C'est un premier épisode riche en rebondissements. Ce mercredi 12 juillet, 18 célébrités se donnaient rendez-vous dans un château au fin fond du Cantal pour se lancer dans une partie des traîtres. Après une élimination surprise avant même le début de la partie, les joueurs ont enfin pu s'immerger véritablement dans ce jeu complètement fou. Eric Antoine, le maître du jeu a alors rencontré un à un les candidats afin de déterminer qui ferait de bons traîtres. Si est-il peu après, lors de l'angoissante table ronde, qu'il les a officiellement désignés. Et le moins que l'on puisse dire si est-il qu'Eric Antoine a longuement hésité. Jusqu'à la dernière minute, on ne sait pas qui on va nommer traître. On écrit l'émission sur le vif, nous confie Eric Antoine. Rapidement, les téléspectateurs ont su que Charlotte de Turcaïm et Guillaume Pley avaient été désignés. De quoi ravir les intéressés. Je n'aille pas bouger mais je peux dire qu'à l'intérieur, c'était le feu d'artifice du 14 juillet. Au cinéma, on ne me propose pas souvent des rôles de méchante. Enfin, je vais pouvoir me venger de tous ces rôles de gentille, c'est enthousiasme et Charlotte de Turcaïm. Et Guillaume plaît de révéler, là, j'ai mon cœur qui s'emballe et je me dis, merci mon Dieu, il m'a élu traître si est-il parti, on y va, je n'ai plus le choix que d'être un traître. Et à partir de maintenant, ma façon de penser doit complètement changer. En revanche, il a fallu s'armer de patience pour savoir qui allait les rejoindre, et même savoir s'ils ne seraient que trois, comme l'année dernière, ou davantage. J'ai mes deux premiers traîtres. Il m'est le faux encore. Mais qui ? Thibaut ou bien sa fiancée Juju ? J'hésite. Les deux ? Cette année, les joueurs ne savent pas combien de traîtres je vais désigner, a détaillé Eric-Antoine Anvoisov. Qui est traître avec Charlotte de Turcaïm et Guillaume plaît. Alors, verdict ? En pleine nuit, les traîtres se sont retrouvés dans une tour du château pour bannir un premier candidat. L'occasion pour eux d'enfin découvrir qui sont leurs partenaires de jeu. Finalement, ils sont bien trois à endosser ce rôle délicat. Et le troisième compère n'est autre que... Juju Fit Cats. Petit hic, au vu de l'attitude de Thibaut InShape, la youtubeuse était persuadée que son chéri allait également être désigné. Je pensais réellement qu'il allait être traître avec moi, nous confirme Juju Fit Cats. Et de s'amuser, en arrivant au conseil, je voulais lui dire, il faut que tu arrêtes, ça ne va pas du tout ta stratégie. On va perdre. Quand je ne l'ai pas vu, je n'ai conclu qu'il n'avait tout simplement pas très bien joué son coup. Et il n'est pas le seul dans ce cas-là. Dès ce premier numéro, Guillaume plaît semble être soupçonné par tous ses camarades. Va-t-il réussir à renverser la vapeur ? Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501